Est-ce qu'il n'y a pas des sujets qui fâchent, des sujets que les gens n'aiment pas, notamment en ce qui concerne l'histoire du Cameroun ? Vous avez un ouvrage, Nouvelle Interdite. Là-dedans, vous dites que c'est un ouvrage que vous avez rédigé il y a déjà pas mal de temps et qui a été réédité, Nouvelle Interdite. Est-ce que, combien d'ouvrages ont été écrits, ont été écrits sur ce que certains considéraient comme le génocide familiqué, sur l'incendie du marché Congo, l'utilisation d'un appartement d'autres, combien d'ouvrages ? Est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Le train de la mort. Il y en a. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu ça en circulation ici, chez vous, ou que vous n'avez pas eu ça entre les mains, que ça n'existe pas. Et c'est ça le drame. Disons que la contradiction, les Camerounais ce sont des gens, ça dit que qui travaillent, que ce soit le travail au champ, que ce soit le travail au niveau intellectuel. Les Camerounais, il ne faut pas s'amuser. Quand vous venez quelque part dans un pays, là, vous voyez un noir là qui est très très fort là. Souvent, c'est un Camerounais. Je me rappelle, on était encore, moi j'étais encore un jeune enseignant à l'université, à Lyon. Il y avait à l'époque trois noirs qui enseignaient. Il y avait Moulin, le professeur Moulin, qui enseigna à la fac de sciences. Il y avait Ngango, le professeur Ngango, qui enseigna en économie. Il y avait moi qui enseigna en lettres. On était tous des Camerounais. Donc, c'est pour vous dire qu'on écrit, que ce soit tout ce que vous avez dit là, il y a des livres. Mais est-ce que ces livres circulent au Cameroun ? Nouvelles interdites que vous avez montrées là, ces livres-là. C'est maintenant qu'il va commencer à circuler au Cameroun. C'est un livre que j'ai écrit entre 1970 et 1975. C'est-à-dire dix ans après les indépendances. Pour raconter ce qui se passe, ce que je vois à cet âge-là, j'étais très jeune. Ce livre a été publié en France en 1978, à Lyon. Professeur, est-ce que les intellectuels africains et Camerounais particulièrement ne devraient pas prendre à bras le corps cette préoccupation, autant que les préoccupations politiques qui sont devant la scène tous les jours ? Moi, j'ai pris à bras le corps cette préoccupation-là. Parce que vous dites que j'ai écrit 70 livres, c'est vrai, mais il n'y a pas que les livres, il y a tous les articles. Les articles, c'est des centaines. Bon, parce que... Et puis les conférences. Les conférences internationales pour défendre tout cela. Donc on prend à bras le corps. Mais comme je vous dis, pourquoi... Quand vous voyez comment moi je travaille depuis pratiquement cet âge de 17 ans, et qu'au Cameroun même, un Camerounais ne peut pas vous dire qu'il a tenu un de mes livres entre les mains, ça veut dire qu'au niveau politique, il y a un problème. Au niveau de la... C'est-à-dire de la circulation de l'information, la circulation du livre. Et puis après, le Camerounais va vous dire... Quand vous dites, ouais, le livre coûte combien ? 7500. Ouais, 7500. C'est beaucoup, hein. Après, il fait comme ça et après il laisse. Mais le même Camerounais, il va acheter deux bouteilles de whisky là tout de suite après. Le même, hein. Bon, ça veut dire que... Lui-même, il ne sait même pas à quoi ça sert. C'est-à-dire que la connaissance, il n'a pas compris que la connaissance, c'est ça même qui fait qu'il peut être riche financièrement. Il n'a pas encore compris ça pour lui. Il peut être riche autrement. Mais, professeur, vous êtes assez prolifique en termes de publications. Est-ce que vous pensez qu'il est de la responsabilité des gouvernants de publiciser vos ouvrages alors que l'écrivain lui-même aurait pu le faire ? Je me souviens qu'en 2010, par exemple, l'ouvrage, elle ne sera les plus vendus au Cameroun. En 2010, je n'ai pas le sentiment que c'est le gouvernement qui a publicisé cet ouvrage, mais c'est l'écrivain qui s'est débrouillé pour mettre son ouvrage dans l'espace public. Et le public l'a adopté. Et l'ouvrage a été très bien reçu, a été très bien perçu. Je voulais compléter dans cette... À qui revient cette responsabilité, finalement ? Voilà, je voulais compléter dans ce que vous venez de lire. Vous parlez du livre de... Ateba Ené ? Enfin, c'est vous qui le dit, professeur. Non, non, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Bon, c'est un garçon qui est très dynamique et qui est vraiment investi dans les médias. N'est-ce pas ? Il est beaucoup investi dans les médias. Et c'est par cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette faculté. Vous avez des écrivains qui écrivent très bien. Je ne sais pas si vous avez lu les livres de Mongo Betti. Mongo Betti, c'est excellent. Mais quand Mongo Betti devait faire une lecture, vraiment, ce n'était pas ça. Donc, on ne peut pas voir toutes les qualités. Et c'est pour cela qu'il y a un État, il y a un gouvernement dans un État pour canaliser les choses. Quand vous allez à Paris, est-ce que c'est concevable que vous allez à Paris et que dans une librairie ou dans les bibliothèques, vous ne trouvez pas les livres écrits par les Français ? Ce n'est pas eux qui font ça individuellement. C'est une structure, c'est un gouvernement. Il y a des ministères de la culture qui ne dorment pas, mais qui font ça dans ces pays-là. Il y a des ministères de l'éducation. Oui, mais professeur, on peut compléter l'information. Je voudrais tout simplement qu'on s'entende que l'écrivain est là pour écrire. Le reste, en réalité, ce n'est pas son problème. Il faut qu'il ait une maison d'édition. La maison d'édition, ce n'est pas lui. C'est une autre structure. Après, toutes les récensions qu'on fait dans les médias, ce n'est plus son problème. Il y a les bibliothèques, ce n'est pas lui. Mais professeur, vous nous renvoyez à l'Europe, à l'Occident, où on sait que toutes les bases sont fixées. Mais nous restons dans le cadre purement camonais et africain, où tout ce que vous dénoncez, tout ce que vous décrivez, ne s'y est partout à notre environnement. Pourquoi ? Vous n'avez pas de ministère de la culture. Auquel cas, oui. Ah bon ? Vous n'avez pas de ministère de la culture, au cas où ? Professeur, vous, ayant déjà constaté, là où il y a l'horique, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un aveu de faiblesse, de penser que, pour un auteur que vous soyez, de penser que les livres ne sont pas publiés, parce que ce n'est pas de son droit ? À partir du moment où vous-même, vous avez constaté qu'il y a la faille, là où elle est ? Mais attention, on a un gouvernement, pourquoi ? Très bien, je voudrais renchirer pour dire que tout le monde n'a pas accès à l'espace public. Vous le dites, je l'ai dit dans l'espace médiatique, vous le dites très bien. Mais à l'université, il y a ce qu'on appelle la notion de maître et de disciple. C'est-à-dire qu'un enseignant d'une certaine stature a la capacité de fédérer un certain nombre de disciples, c'est-à-dire d'étudiants autour de lui, pour qu'il soit acquis à sa cause. Je dis qu'au-delà de l'espace médiatique, je pense qu'il est tout à fait possible de citer un certain engouement d'une classe étudiantine pour les publications qui, eux, pourront contribuer à leur tour à relayer les publications du professeur. C'est-à-dire qu'il permettrait que le livre ait une certaine visibilité. Par exemple, le livre fait partie, c'est une structure économique, c'est-à-dire comme le pain, comme le vin, etc. Et ce n'est pas parce que vous aimez boire le vin, par exemple, que vous devez aller le fabriquer aussi, que vous devez aller le produire. À chacun, ça, c'est de l'économie, ça. L'écrivain, lui, il a produit. C'est-à-dire que c'est dans tous les pays du monde. Je sais qu'on a des problèmes, n'est-ce pas ? Au Cameroun, par exemple, dans les pays africains, nous avons des difficultés. Mais si je suis en train de parler comme ça, c'est pour interpeller tous ceux qui sont responsables de la diffusion de la pensée. Alors, Prince Koumanoumé Troyes, pour sortir peut-être de cette question. Il y a... Lorsqu'on lit Nouvelle Interdite, lorsqu'on lit les autres ouvrages que vous avez écrits, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute, et bien d'autres ouvrages dans lesquels vous essayez de rappeler un certain nombre d'éléments en rapport avec l'histoire du Cameroun. On a parfois des remords en lisant et en découvrant ce qui s'est passé. Vous avez, dans un ouvrage dont le nom m'échappe, à rappeler, par exemple, comment vous avez vécu pratiquement en direct l'incendie du marché Congo. Oui, c'est dans ce livre-ci. Vous avez 50 ans déjà. 50 ans déjà. En rappelant un peu que vous étiez très jeune élève dans un collège non loin d'ici. Est-ce que... Une classe de cinquième. Une classe de cinquième. À sa cœur. Alors, est-ce que quand vous vous rappelez cela, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'en lisant cela, ça donne véritablement des remords et puis on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un paye pour cela? Moi, je ne dis que ce que j'ai vu. Le pire serait de refuser de dire ce que j'ai vu. Ça dit que j'ai une conscience. J'ai le devoir de dire à mon peuple ce que je sais. Et pas seulement à mon peuple, à l'humanité entière. Parce que c'est à partir de là que des remords, si il y a des remords, c'est que votre conscience a été interpellée. Et parce que votre conscience a été interpellée, vous pouvez maintenant agir différemment. C'est ça qu'on veut. Parce qu'en réalité, je dis encore, nous avons besoin, nous devons sortir de cette domination. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour le destin commun de l'humanité. Et vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-mêmes pour le destin commun de l'humanité quand vous êtes encore enchaînés. Or, il faut bien qu'on vous dise comment, qu'est-ce qui s'est passé, pour que vous dites, ah bon, je ne savais pas. C'est vraiment ça? Et que vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, si on fait ça encore, moi je dis, je ne suis pas là-dedans. Je lisais encore l'article du quotidien Le Messager, je crois, dans sa parution de ce vendredi, où on écrivait, je crois, le confrère écrivait, le génocide que la France refuse de reconnaître au Cameroun. La France refuse de reconnaître un génocide qui est pourtant établi. Est-ce que cela veut dire que quelqu'un aurait peur de ce que... Est-ce qu'il ne faudrait pas, d'une certaine façon, vous qui êtes enseignant, vous qui êtes historien, vous qui écrivez sur ces questions-là, est-ce qu'il n'est pas également, au-delà des écritures, je veux dire, au-delà des textes que vous faites, de faire mener une espèce de lobby, de bousculer un tout petit peu pour qu'effectivement, cela soit reconnu et que... Bon, je tiens. Vous voulez qu'on fasse tout. J'ai entendu qu'il y a un... On appelle ça quoi ? Tribunal pénal, quoi ? Tribunal pénal. Non, 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 non. Tribunal pénal international. Voilà. Le TPI. TPI. Ils sont là pour faire quoi ? Tout le colonialisme qu'il y a eu. Ils ont déjà... C'est-à-dire parce que les crimes contre l'humanité, quel que soit le temps, vous devez payer. Vous avez appelé ça quoi ? TPI. TPI. Tribunal pénal international. Hein ? TPI, n'est-ce pas, hein ? Colonialisme et le néocolonialisme. Pourquoi est-ce que jamais ils n'en ont parlé ? Ils sont là pour poursuivre les Africains. Il faut arrêter. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, il faut qu'on se parle face à face. Vous comprenez ? Ce génocide bameleke là, pourquoi ils n'en parlent pas ? Et que les Français qui sont les responsables soient devant cette cour. Pourquoi ? C'est pour cela que je ne veux pas de leçons de morale de ces gens-là. Ça suffit. Tout l'esclavage, tout l'esclavage qui est responsable, pourquoi est-ce que tous ces gens-là, n'est-ce pas, il n'y a aucun tribunal là-dessus. Pourquoi ? S'ils sont donc sincères, il faut que tous ces gens soient poursuivre. Et Christian Taubira s'est bâti en France pour que l'esclavage soit reconnu comme étant un crime contre l'humanité. Reconnu, mais qui a payé ? C'est une intellectuelle qui s'est battue. Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Oui, 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 en France, oui, d'accord. Mais qui a payé ? Oui, parce qu'il y a de... Mais qui a payé ? Et là, ce que je veux dire par là, parce que ce qui s'est passé, les crimes étaient des crimes organisés et prémédités contre nos populations. C'était des génocides organisés. Et tant qu'au niveau international, on ne se saisit pas de ces questions-là, ça veut dire qu'il y a un manque de crédibilité. Pourquoi vous dites que c'était organisé et prémédité ? Prémédité. Je voulais en arriver pour ça. Pardon ? L'esclavage n'était pas prémédité, le colonialisme n'était pas prémédité. On veut bien comprendre comment. Et même, moi, je vais un peu continuer. Vous dites aujourd'hui qu'il faut que les autres payent de ces histoires. Quand on sait le contexte politique actuel des pays africains où ce néocolonialisme que vous parlez, l'intellectuel est devenu un fardeau même pour la population, pour les populations. Parce que comment vous allez nous expliquer que vous, professeur Comandoube, demain, vous êtes président de l'aval de l'Europe, de l'Occident, et la population est mise de côté. Vous parlez aujourd'hui de restitution, vous parlez aujourd'hui de revendication, mais qui doit le faire à partir du moment où les populations elles-mêmes ne sont pas au fait, ne sont même pas associées dans ces décisions-là ? Peut-être avant de revenir, avant de répondre à la question, on va revenir sur ce qu'il appelle la préméditation, sur l'esclavage et peut-être sur ces guerres de dépendance avec tout ce qu'il y a eu comme crime. Mais je dis, enfin, je n'ai pas très bien compris où vous voulez... Parce que cette démarche était prémédité. Pourquoi c'était prémédité ? Oui. L'esclavage était prémédité. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a un livre de Guy de Beauchère qui décrit ça très bien, où il avait son livre de bord. Il dit, ouais, ces gens sont tellement gentils et accueillants qu'il suffit de quelques soldats pour les maîtriser et maîtriser leur territoire. C'est ce qu'il a dit dans son livre de bord. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous voulez me dire que ce n'était pas prémédité ? Il parle de l'Amérique. Je parle de l'Amérique. Ce n'est pas ces Européens-là qui sont venus, qui ont envahi l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Combien de peuples autochtones, les Indiens, qui sont présidents de la République aujourd'hui dans ces pays-là ? Et vous me dites que ce n'était pas prémédité et organisé ? Et quand... Qu'est-ce qu'on a vu à un moment-là, n'est-ce pas ? Quand ces Européens qui sont allés s'installer là-bas, ils ont dit maintenant que nous, on est déjà bien ici. On ne veut plus dépendre de l'Europe. Ça veut dire que vous, là, vous vous débrouillez. En Europe, là, ils se sont fait la guerre. Et les Européens installés maintenant aux États-Unis et en Amérique latine ont dit, bon, nous, on est maintenant indépendants. On ne veut plus vous envoyer notre argent. N'est-ce pas ? C'est là où les Européens, donc de la mer, Europe, se sont retournés maintenant en Afrique et en Asie pour aller chercher. Quand votre système de fonctionnement politique est basé sur la domination de l'autre et des autres continents et des autres pays, c'est très grave. Et l'Europe a vécu comme ça depuis. Depuis le massacre des Indiens, les Européens sont partis de l'Europe pour aller massacrer les Indiens et s'installer là-bas. Et ensuite, ils sont venus ici. Mais c'était prémédité. Il faut bien lire tout ce qu'ils ont écrit et comment ils vont faire. La conférence de Berlin de 1884, c'était quoi ? La conférence de Berlin, s'il n'y avait pas eu la conférence de Berlin à 1884, peut-être qu'on aurait déjà eu la première guerre mondiale à cette époque-là. Oh, c'est là où Bismarck a dit, non, 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 on ne va pas se faire la guerre à l'extérieur. Autour d'une table, là, on s'entend et on voit comment on va partager l'Afrique. Ils n'étaient pas encore vraiment ici. Mais ils ont d'abord conçu, prémédité autour d'une table, comment ils vont faire maintenant pour que tous, ils viennent faire la guerre au même moment aux Africains. Étant déjà donné qu'on a partagé, toi, tu as besoin d'influence ici, toi ici, toi ici, etc. C'est donc du préméditer et de l'organiser. Et quand les Africains se sont battus pour l'évêque, les Oumiobe, etc., pour qu'ils soient quand même, qu'ils jettent ce colonialisme dehors, comment ils ont fait ? Ils ont encore prémédité pour que, non, les Africains, là, il ne faut pas que... De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait ? Le général De Gaulle, il a dit, bon, vous voulez l'indépendance ? Bon, on va vous donner. Il vient dire, attends, il ne faut pas accepter l'indépendance avec lui.